bonsoir tout le monde je suis le docteur michi cardiologue à l'hôpital de montleçon j'ai le plaisir aujourd'hui d'ouvrir ce webinaire cnch qui a comme sujet l'amyloïdose cardiaque un petit rappel le collège national des cardiologues des hôpitaux regroupe des médecins spécialistes cardiologues exerçant de façon partielle et totale dans les hôpitaux non universitaires je souhaiterais remercier donc à tous les membres cnch à tous les participants de qui suivent régulièrement régulièrement nos webinaires également à mentionner que nos webinaires sont suivis ici par une audience internationale qui va de canada jusqu'en afrique je mentionne que ce webinaire est enregistré et sera disponible sur le canal youtube de cnch et également il est distribué en live sur facebook en ce moment à mentionner aussi que vous allez pouvoir poser vos questions dans l'onglet conversation et on répondra après la première partie du webinaire et dans la session discussion également je souhaiterais mentionner que ce webinaire est réalisé avec le soutien institutionnel de the building site ceci dit je donne la parole au professeur arnaud jacquard qui est thématologue au centre de référence des amyloses tunitives et des autres maladies par dépôt d'immunoglobuline au CHU de limoges bonsoir professeur oui bonsoir je suis très heureux de être de participer à ce webinaire je suis impressionné parce que ça a l'air de bien fonctionner il y en a souvent et je pense lionel qu'on est mato peut-être s'inspirer de ça alors je serais content parce que actuellement vous verrez lionel en parlant je pense les seuls patients qu'on vraiment qu'on perd de façon régulière c'est ce qui arrive avec un coeur qui est beaucoup trop grave et qu'on n'arrive pas à récupérer en dehors des transplantations cardiaques et donc les cardiologues sont essentiels pour arriver à faire un diagnostic suffisamment tôt pour pour qu'on puisse traiter ces patients on a on a donc c'est essentiel de faire le diagnostic et toute formation en cardio sur les amyloses est une excellente chose voilà je vous repasse la parole pour présenter je crois le premier orateur je vous remercie merci d'avoir accepté l'invitation alors j'ai le plaisir de vous présenter le premier orateur c'est le docteur larbi mansour qui est cardiologue au centre hospitalier de guéris et sa présentation qu'on suspectait une amylose cardiaque présentation clinique et signe évocateur larbi tu as la parole merci alexandro déjà je te remercie de m'avoir d'avoir pensé à moi ça me fait énormément plaisir de participer à ce webinaire c'est vrai que l'amylose cardiaque très très important très intéressant et en attendant comme je le disais tout à l'heure au professeur jacquard qu'on qu'on a tendance de temps en temps à oublier de l'évoquer devant des cardiopathies hypertrophiques et alors que il y en a certainement qu'il passe un petit peu aux oubliettes et on les découvre comme il le disait pour le dire jacquard un peu trop tard quand l'évolution cardiaque est malheureusement quasiment irrécupérable voilà donc on m'a demandé de faire quelque chose d'assez simple juste quand suspecté une amylose cardiaque devant certains signes cliniques certains évocateurs j'ai promis de le pas faire long donc on discutera après plus tard s'il y a besoin d'avoir un petit peu plus de détails et vous verrez j'ai fait quelque chose d'assez pratique d'assez simple je ne je n'ai jamais pu commencer un topo sans faire au moins un rappel des généralités l'amylose comme comme vous le savez c'est une maladie héréditaire ou sporadique qui est dû à des dépôts irréversibles extra-siftillaires de fibrils amyloïdes qui finissent par envahir progressivement les tissus qui sont atteints et altèrent leur fonctionnement différentes amyloses excuse moi l'ami alors il fallait juste partager ton écran avait partagé là oui on le voit non pas tu n'as pas les diapos non on voit pas les diapos non mais je pensais que ça marchait je reprends il faut aller sur zoom et cliquez sur partage d'écran ensuite sélectionner sélectionner l'onglet là tu l'as super oui voilà donc on a on a différentes amyloses selon la protéine qui est majoritaire en sachant qu'il y a environ une vingtaine de protéines concernées deux types d'amyloses nous intéressent particulièrement en cardiologie en raison de l'atteinte cardiaque on a l'amylose al qui est secondaire à la synthèse d'une chaîne légère d'hymoglobinine monoclonale on les voit souvent lié au gamme apathie monoclonale ou au miel l'homme et la localisation cardiaque est assez fréquente puisque selon les écrits on a entre 60 et 80 % d'atteintes cardiaques et parmi ces atteintes cardiaques il y en a au moins 50 % qui développe une insuffisance cardiaque il y a aussi l'amylose cardiaque à transthyrétine qu'on dit sénile qui concerne essentiellement des hommes de plus de 80 ans et chez qui aussi on a environ un quart qui vont développer une atteinte cardiaque qui dit atteinte des tissus dit atteinte systémique donc cette maladie malheureusement touche beaucoup d'organes et c'est à travers ces différentes atteintes qu'on va penser à l'amylose sur certains éléments au niveau cardiaque on le sait d'abord c'est un facteur prédictif de mauvais pro pronostic ça va se manifester par essentiellement de l'insuffisance cardiaque par le développement d'une cardiopathie hypertrophique restrictive la plupart du temps qui va se manifester par des signes cliniques habituels à la dyspnée la fatigue certaines fois des édèmes ça peut aussi entraîner un épanchement péricardique aussi ça touche le tissu électrique avec des atteintes rythmiques souvent c'est de la fibrillation ou du flotteur atrial ça peut toucher aussi le tissu de conduction entraînant des malaises et des syncopes et ça modifie parfois l'électrocardogramme en entraînant un micro voltage dans les dérivations périphériques et parfois même des pseudo-zondes-cu de nécrose essentiellement en entérose septale l'atteinte elle est aussi rénale souvent c'est d'ailleurs le mode de découverte le plus fréquent entraînant une incidence rénale un syndrome néphrotique et on voit des protéineries qui sont souvent très élevées parfois ça ça dépasse les 10 grammes par rapport à 24 heures ça touche aussi le système nerveux quand ça quand ça concerne le système nerveux périphérique c'est souvent une atteinte neuropathique sensitive qui se manifeste par des paresthésies ou des crampes quand ça touche le système nerveux autonome c'est une dysautonomie donc c'est essentiellement de l'hypotension orthostatique et parfois aussi ça touche le système nerveux central mais ça en général c'est tellement tardif qu'on ne le voit pas beaucoup ça ça touche d'autres organes notamment une fragilité capillaire et ça donne ces fameuses étymoses périorditaires ça peut toucher la langue et entraîner une macroglossie avec des empreintes sur les bords de la langue ça donne aussi un syndrome du canal carpien en touchant le tissu musculo-scusquelettique et ça touche toujours le système digestif mais pas forcément ça ne donne pas forcément des symptômes et mais quand ça en donne et ben c'est souvent des diarrhées de l'anorexie une fois qu'on sait que ça concerne ces atteintes systémiques on peut imaginer les symptômes les plus fréquemment rencontrés au niveau chez les patients et donc en pratique ce qui devrait nous faire réfléchir et réagir rapidement pour ne pas passer à côté d'une amylose c'est en fait devant tout patient qui présente des symptômes ou des signes d'insuffisance cardiaque et même s'ils ne les présentent pas s'ils se plaignent de palpitations de malaise et chez qui on met en évidence dans le bilan parce qu'on les reçoit pour un bilan soit de malaise soit d'insuffisance cardiaque des signes de dysplais etc à partir du moment où on découvre une cardiomyopathie hypertrophique même si elle n'a pas l'aspect caractéristique brillant granité qu'on décrit souvent et ben il faut il faut déjà y penser toute insuffisance cardiaque à fraction de détection préservée qu'on voit maintenant de plus en plus toutes les hypertrophies ventriculaires gauches avec altération de la fonction ventriculaire gauche les hypertrophies ventriculaires gauches symptomatiques et aussi devant les épranchements péricardiques non non expliqués alors si en plus nous avons à l'électrocardiogramme un microvoltage dans les élevations périphériques ou ces pseudosons de Q de nécrose ou éventuellement le patient qui est en arythmie en flotteur ou qui a des troubles de la contre-conduction devant ces éléments là on se doit de penser à l'amylose cardiaque et rechercher donc les autres éléments qui pourraient contribuer à renforcer cette suspicion à savoir des entaisants familiaux d'amylose et puis les autres atteintes donc ce qu'on a vu tout à l'heure des paresthésies des crampes une hypotension orthostatique la découverte d'une insuffisance rénale alors à ce sujet quand on a une insuffisance rénale et paradoxalement une hypotension alors que d'habitude on voit souvent d'hypertension avec une insuffisance rénale c'est inhabituel et ça devrait normalement faire tilt on a aussi les échymos spériorobitaires la macroglossie le syndrome du canal clécarpien ces éléments qui sont les plus fréquemment rencontrés dans un tableau d'amylose bon bien sûr ils sont pas toujours tous présents mais à chaque fois qu'on a une cardiopathie hypertrophique associée à un de ces éléments là on doit normalement suspecter une amylose cardiaque et déclencher l'arbre des décisionnels et des diagnostics et que je vais laisser à mes collègues je vous remercie qu'est ce qu'on enchaîne directement sur le deuxième topo est ce que il peut y avoir des questions maintenant je propose la session de questions après les tous les tous les topos si vous êtes d'accord ok donc on va on va écouter le docteur damien guizarro qui est cardiologue au groupe hospitalier mutualiste de grenoble qui va nous parler des outils diagnostics dans l'amylose pour qui et comment interpréter très bien et ben voilà bonsoir à tous merci de l'invitation également bon on peut peut-être commencer le topo tout de suite pas de souci alors donc les outils du diagnostic de l'amylose qui sont à notre disposition je vais vous les présenter et puis un petit peu la façon de la façon de les intégrer dans la routine clinique de tous les jours on peut passer à la diapo d'après en fait donc il faut savoir et ça a été déjà expliqué par mon collègue l'infiltration amyloïde principalement donc elle peut être liée à des choses qui sont bien connues désormais donc les dépôts de chênes légère lie pour les formes à l des monomères transthyrétine pour les formes sauvages transthyrétine ou mutée et puis d'autres processus plus rares donc à po à 1 ou les amyloses à a ou bon c'est des amyloses beaucoup plus rares alors on peut passer juste la diapo d'après en fait en pratique le globalement l'amylose à l et la transthyrétine c'est ce qui nous occupe dans 98% des cas donc c'est là dessus qu'il faut se concentrer en pratique de tous les jours et globalement tout de suite ce qu'on voit c'est qu'il y aura deux types d'imagerie ou d'examens qu'on pourra utiliser des examens de l'infiltration amyloïde après des examens plus caractéristiques qui nous permettront de justement caractériser l'amylose qu'on a mis en évidence on peut passer après voilà donc c'est deux grands ces deux grands aspects donc il y aura une approche multimodale qui sera faite parce que les outils diagnostiques à disposition sont à la fois biologiques et puis également d'imagerie on peut passer après donc l'outil du cardiologue de tous les jours c'est l'échographe donc principalement il faut il faut on a vu suspecter l'amylose dans pas mal de circonstances et puis ce qu'on va retrouver en échographie et ce qu'il faut retenir c'est surtout cette hypertrophie myocardique et il faut déjà attiquer pour des formes qui sont pas forcément trop majeures c'est à dire que les recommandations désormais c'est de suspecter et de l'évoquer des 12 mm d'épaisseur pariétale et il faut aussi savoir qui est par rapport à cette hypertrophie myocardique contrairement à ce qui a long été dit on a des formes asymétriques il ya des formes à transthyrétine qui sont qui peuvent qui peuvent être complètement asymétriques et et qu'il faut connaître alors après les choses qui sont classiques c'est ce qui va avec c'est une cardiopathie restrictive donc on pourra avoir une dilatation biatrial comme sur l'image en haut à gauche la notion du septum brillant c'est quelque chose qui est assez comment dire on peut en discuter mais bon je veux dire c'est quelque chose qui est moins vrai avec les échographes de maintenant ils ont ils sont tous brillants on a l'impression les septum et puis d'autres choses un peu plus spécifiques comme la lame péricardique je sais pas si vous arrivez à bien à distinguer sur l'image en bas à gauche et puis sur la dernière animation on voit qu'on a une infiltration là du ventricule droit et même des valves on est on voit assez nettement que la cuspide est épaissie on peut passer après juste voilà en échographie ce qu'il faut surtout pas manquer mais c'est un peu dans le dans la routine de la de l'exploration des cardiomyopathies en général c'est de c'est de faire du du des strain avec le speckle tracking qui est absolument indispensable donc dans l'amylose et on va y retrouver donc la fameuse le fameux profil en préservation apicale les américains les anglais disent cherry on the top alors les deux que j'ai mis sont pas forcément les plus caractéristiques on a des plus jolies dans les publis mais c'est ce qu'on observe en pratique de tous les jours alors une forme très très altérée du strain à droite et puis une un peu moins sur l'image de gauche mais dès qu'on a ce profil on doit évoquer l'amylose et se donner les moyens de la rechercher après pour ce qui est de l'IRM tout le monde sait que les cardiomyopathies en général nous explore par les IRM il faut d'abord savoir que pour à quoi nous sert l'IRM l'IRM le vrai apport de l'IRM c'est de faire de la caractérisation tissulaire et donc c'est les séquences de rehaussement tardif au gadolinium les séquences de tm mapping le calcul du volume extensibilaires qui vont être intéressant la description morphologique la plupart du temps alors en échographie on peut passer bon pour le réhaussement au gadolinium donc on injecte le gadolinium on fait les imageries à distance et donc il faut savoir que pour l'amylose on a des profils qui peuvent être assez divers et il faut il faut savoir quand même qu'il y a parfois des formes d'amylose où il n'y a pas de il n'y a pas de réhaussement donc il faut pas se faire piéger une IRM normale n'élimine pas le diagnostic et donc globalement il faut se dire que comment dire il faut pas s'arrêter à ça ce qu'on peut observer c'est souvent un réhaussement qui est sous-endocardique diffus ou alors transmural il y a un continuum comme ça c'est juste après voilà il y a d'autres séquences qui sont plus intéressantes voient ou qui apportent d'autres éléments notamment les séquences de tm mapping alors tm mapping natif il faut savoir qu'il ya une très bonne sensibilité spécificité pour diagnostic d'amylose lorsque le t1 est élevé et ça permet de discriminer sur des comment dire dans un processus de diagnostic des cardiopathies hypertrophiques il ya une différence entre l'amylose et taux de cardiopathie comme par exemple la maladie de fabry où le t1 sera avc et ce qui est aussi à noter dans l'amylose c'est que on peut faire des calculs après injection du volume extracellulaire qui sera augmenté dans les formes amyloïdes infiltratives à plus de 40% d'implantation alors l'autre partie des examens qu'on utilise des examens pour caractériser les dépôts et donc c'est il ya différentes formes il ya différents types d'examens il ya tout d'abord la biologie donc c'est dans l'idée de rechercher une éventuelle gamme apathie monoclonale et on pourra discuter peut-être du bilan avec mon confrère hématologue ce qui est recommandé de faire c'est des immunofixations sériques et des urines le dosage des chaînes légères libres sériques et après bon les autres examens sont un peu la routine moi j'avoue que ça c'est le package que j'utilise tous les jours moi je suis sûr de rien louper pour ce qui est de la biologie pour rechercher une amylose à elle quand j'ai encore une fois une écho une irm qui sont évocatrices et puis alors il ya un focus important qu'il faut faire c'est sur la scintigraphie osseuse la scintigraphie osseuse c'est un examen qui permet de caractériser l'amylose c'est presque un examen qui permet de faire de l'anapath c'est à dire qu'il ya une très très grande sensibilité pour la transthyrétine et en fonction de la fixation du myocarde au marqueur diphosphonate on a une classification de comment dire de fixation qui va nous aider dans la séquence diagnostique on va y revenir juste après et après donc l'anapath dans l'amylose pour l'anapath pour l'amylose quand on en a besoin on va faire de l'immunomarquage parfois les cas difficiles enfin de la prothéomique et enfin pour les transthyrétine on va ça on va utiliser la génétique alors dans la séquence on peut passer à diabo d'après dans la séquence à ce qu'on va faire donc on va suspecter l'amylose donc comme l'a dit mon collègue tout à l'heure sur des histoires cliniques d'insuffisance cardiaque de fa de malaise etc de de rétrécissement ortique il faut savoir qu'il ya de nombreux patients qui sont pris en charge pour l'état vie qui ont en fait des amyloses et donc avec ça on va suspecter l'amylose on va faire des l'échographie l'IRM c'est à dire il n'y a pas besoin absolument d'avoir l'IRM dans la séquence et ensuite on va dérouler ces autres examens on peut passer juste après on va caractériser donc la suspicion il va falloir faire deux choses éliminer la halle donc c'est par la biologie dont on a parlé et faire la scintigraphie osseuse qui va nous aider donc si le on a une suspicion de l'hémopathie et on a une suspicion de l'amylose par les imageries dans ces cas là il va falloir faire une anapathie on va aller recourir à une biopsy si par contre la recherche est négative on a éliminé l'existence de l'hémopathie dans ces cas là on va regarder le résultat de notre scintigraphie et si on a une fixation qui est très intense avec des scores de deux ou trois de pérogénie dans ces cas là on sait qu'on a une valeur prédictive positive de près de 100% pour diagnostiquer une amylose à la transthyrétine sans avoir à recourir à la biopsie et dans ces cas là ensuite ce qu'il va falloir faire c'est c'est de la génétique pour savoir si on a une forme sauvage une forme mutée et dernière chose il faut savoir que voilà on peut passer la diapo d'après globalement il faut savoir que quand on est en fait on n'a pas besoin de biopsie dans deux circonstances qui sont très différentes soit la scintigraphie est négative et on n'a pas non plus mis en évidence de gamme apathie dans ces cas là a priori il n'y aura pas d'amylose et à l'inverse si on a toute cette séquence de suspicion de diagnostic absence de gamme apathie et une fixation intense dans ces cas là après on peut affirmer le diagnostic de de transthyrétine voilà j'espère que j'ai été à peu près clair dans mes explications sur la l'algorithme des signes d'alé qu'on utilise tous les jours et je vous remercie merci beaucoup c'était très très intéressant alors je vais tout de suite on va donner la parole au professeur gilles baron rochette cardiologue au sèche de plénombre qui va nous présenter donc le cardiologue dans la prise en charge des amyloses différentes approches suivant le type d'amylose bonsoir à tous merci pour l'invitation très heureux d'être ici j'espère que vous voyez le diaporama parfait donc je vais dire où se situe le cardiologue avec plutôt une vision notamment des confrères de ville qui voient les premiers les patients on l'a dit au tout début du topo effectivement les cardiologues ont un rôle important pour aiguiller le diagnostic et ensuite mettre les patients dans les bonnes filières et donc c'est très important ce rôle à jouer dans la prise en charge alors je n'ai pas de conflit d'intérêt sur cette présentation alors effectivement les amyloses et toutes les cardiomyopathies c'est vrai que c'est un petit peu quelque chose qui peut être nouveau pour certains cardiologues et du coup il faut s'y intéresser c'est une finalement une pathologie très intéressante pourquoi parce que bien on l'a vu il ya des signes cliniques qui donc sont intéressants à relever lors de l'examen il faut prendre le temps d'examiner les patients complètement le microvoltage on en a parlé l'imagerie multimodale qui a un rôle important mais attention au piège de perdre du temps sur demander des examens on va avoir un petit peu cette problématique la biologie le l'hétroponine en plateau sont très intéressantes et peuvent notamment aiguiller les médecins cardiologues sur et alerter et puis on a parlé l'histologie bien sûr la prise en charge multidisciplinaire donc avec les hématologues pour la haine et la chimiothérapie la génétique on en a parlé on va en reparler les néphrologues et aussi les gériatres on va voir pourquoi alors on va pour faire simple il y en a deux effectivement où les cardiologues sont investis est ce qu'il faut répéter ce que je vais répéter tout du long c'est que l'amylose à elle la principale différence c'est qu'elle est rare mais en fait si vous la loupez si vous perdez du temps elle a une évolution pronostique très grave et vous avez vous pouvez avoir une médiane de survie de six mois ce qui veut dire que s'il ya un problème au niveau du pour récupérer les examens prévoir un examen d'imagerie etc vous risquez à bien de retrouver le patient avec un diagnostic erroné ou du moins qui va lui faire lui faire perdre du temps et donc c'est vraiment très important c'est le maître mot de cette présentation il faut toujours quand vous avez une arrière pensée que passion peut avoir une amylose et bien il faut avant tout éliminer la haine et une fois que vous avez fait ça vous avez beaucoup de temps puisque les deux autres donc l'amylose transtéritine mutée va évoluer progressivement souvent en fait on va la voir le plus souvent par nos confrères neurologues qui vont nous les adresser puisque ça va commencer souvent par des neuropathies périphériques des sensations un petit peu de désesthésie et puis finalement ils font un diagnostic d'amylose avec la mutation génétique et ils vont nous demander de plus en plus de d'évaluer les patients pour se voir s'il ya une atteinte cardiaque car ils n'ont pas d'atteinte neurologique assez importante pour utiliser des médicaments qu'ils ont à leur disposition que nous pour l'instant nous n'avons pas et qui sont indiqués uniquement qu'il ya une atteinte cardiaque isolée je vais y revenir et puis celle qui nous occupe énormément et là il faut ici penser c'est la sénile donc c'est les patients âgés qui développent une amylose à transthéritine mais sans mutation dû à un vieillissement pathologique on sait que plus et plus on regarde en biopsie des patients âgés plus on a une probabilité d'avoir des dépôts amyloïdes importants c'est quelque chose de très fréquent et c'est la fameuse insuffisance cardiaque à fractionation préservée pour lequel vous savez nous avons tant de difficultés à traiter à trouver des thérapeutiques l'entresto encore échoué récemment donc c'est une thérapeutique c'est probablement un des éléments qui font que la cardiopathie sénile avec les corps morbidités font qu'on a du mal à traiter cette cardiopathie il faut l'identifier parce qu'il ya des petites particularités au niveau de la prise en charge donc voyez deux différences notables une une urgence à faire en diagnostic et de l'autre côté pas d'urgence mais une atteinte on va dire plus lancinante avec des thérapeutiques moins efficace alors en pratique je viens de le dire il ne faut pas manquer l'amylose à elle et donc les éléments sur l'algorithme qui est l'algorithme qu'on utilise international donc à résumer damien tout à l'heure je vous ai souligné les éléments très importants vous voyez vous évoquer donc par les contextes cliniques le micro voltage et surtout il faut l'avouer c'est surtout l'imagerie et l'écho donc nous on a tendance à montrer des images qui tournent à nos internes et toujours leur dire si vous avez le moindre doute déclencher le bilan il vaut mieux déclencher plus que pas assez donc quand vous avez un diagnostic donc de bradycardie de syncope de effalente de d'insuffisance caractère mal expliqué et surtout une imagerie en faveur et bien vous allez premier élément demander l'électrophores des protéines sériques et urinaires et les recherches des chaînes légères il faut absolument les demander et les récupérer en temps et en heure pour qu'elles ne partent pas dans la nature ce qu'il ne faut pas faire est ce qu'on voit souvent c'est demander la scintigraphie au diphosphonate en disant moi je vais regarder si ça fixe ou pas et puis on verra bien après etc non il faut demander le bilan biologique parce que tout va changer en fonction si vous avez un doute sur un miel homme une maladie donc hématologique on chante parce qu'il peut avoir des difficultés diagnostiques mais dans tous les cas dans ce cas là on est un petit peu dans l'urgence à faire le diagnostic comme l'a dit damien quand vous êtes chez quelqu'un qui va avoir finalement une scintigraphie qui fixe à 2 à 3 et finalement une immunofixation et des chaînes légères qui sont normales donc on est tranquille on est dans le cas d'une amylose transtéritine et on a le temps de faire plein d'autres choses donc le maître mot c'est toujours penser à cette amylose à elle avoir la hantise que ça peut être ça que si c'est ça il va falloir derrière un traitement agressif une prise en charge par un centre spécialisé et même les centres spécialisés comme nous par exemple on nous demande des fois de confirmer par des biopsies qui sont des biopsies à risque quand on est dans le cadre d'un miel homme et après une chino thérapie qui demande une collaboration étroite donc en fait ce qu'on demande avant tout c'est de mettre le patient dans la bonne filière et cette filière est urgente l'autre filière est plus lente la plus l'autre filière donc là je vous ai mis en fait particulièrement ce qu'on fait nous dans le cadre d'une étude sur l'arc alpin mais qui en fait globalement fait qu'on standardise la prise en charge des patients quels sont les éléments de l'amylose mutée ou sénile et quels sont ces éléments donc c'est systématique donc effectivement ils ont tous d'abord la scintigraphie aux diphosphonates qui est un examen très intéressant parce qu'il est spécifique quand il répond à la question avec sa fixation importante et qu'on a une idée à elle et donc on va bien regarder le halter fréquence car ces patients font des troubles de la conduction et donc sont facilement appareillables par des pacemakers pacemakers on va pas aller dans le cadre du défilateur dans ce cas là de l'amylose notamment sénile on va compléter les imageries en général quand on est dans un contexte clinique où on suspecte l'amylose on commence par la scintille et finalement les autres imageries sont pour caractériser mieux mais finalement on a la réponse avant notamment avec l'écho et la scintille quand on est dans un contexte où on ne sait pas trop ce qu'elle passe on va d'abord demander l'IRM qui va permettre de mieux avoir un éventail de possibilités plus important nous on cherche systématiquement la maladie coronaire associée puisque ce sont des patients âgés dans le cadre de la cardiopathie sénie il ya une évaluation gériatrique systématique parce que ce sont des patients qui ont des comorbidités et il faut ben on peut être plus délétère que que bienveillant finalement avec nos thérapeutiques donc il faut travailler en collaboration et puis on les envoie systématiquement par rapport à des études qui montrent que finalement même les celles qui ont l'air c'est nil a plus de 80 ans on peut encore avoir des des finalement des mutations génétiques de l'amylose transtéritine qui a un impact notamment pour la famille et donc pour la prise en charge de l'ensemble des descendants le traitement et bien on a un traitement vous avez le taf en liste avec l'étude à traque qui a permis de montrer une diminution de la mortalité à 18 mois et un bénéfice important sur les symptômes d'insuffisance cardiaque donc tout ça pour l'instant ce traitement est mis dans les centres spécialisés mais probablement que ça va s'ouvrir donc le message c'est que quand vous êtes sur un diagnostic de suspicion d'amylose et bien vous demandez vous éliminer la elle s'il ya un doute sur la elle vous l'envoyez dans un centre spécialisé si par contre vous avez un patient qui est plutôt dans le cas d'une amylose sénile il est de bon goût de l'envoyer dans un centre spécialisé qui a ses filières organisées avec les collaborations multiples qui va permettre de bien évaluer le patient à l'état initial et puis ensuite eh bien le patient est rendu pour la surveillance avec nos confrères petite particularité souvent pas de bêta bloquant parce que troubles de la conduction et finalement déstabilisation de l'hémodiamique de ces patients souvent finalement on les tient au diurétique et au tafamidis il faut être assez simplex et prise en charge de l'insuffisance cardiaque de toutes les comorbidités notamment la télésurveillance ou la surveillance du poids les réseaux de soins etc donc en conclusion il faut pas sous-diagnostiquer on a trop souvent des patients avec une échographie un patient hyper tendu et finalement on va dire le coeur est un peu gros bon elle est un peu brillant mais c'est vrai que mon nouvel appareil mais tous mes myocardes sont brouillant brouillant donc du coup je n'ai pas allé plus loin eh bien vous pouvez retrouver patients six mois après un insuffisance cardiaque réfractaire avec ce qu'on a dit au tout début un myélome et une maladie qui est galopante et on l'a perdu on est trop tard alors qu'on l'a vu ça nous est arrivé dans notre centre d'avoir ces patients donc on essaye de ne jamais se diagnostiquer dès qu'on a un doute eh bien on les met dans des filières de soins pour aller pour faire cette analyse au moindre doute donc l'électrophorese les chaînes légères et puis ensuite plutôt se l'adresser dans des filières de soins bien organisées donc il faut trouver les collaborations avec les centres organisés pour la myose à elle donc il y a les biopsies à risque il y a la diffusion des implantations des défibrillateurs les chimiothérapies agressives que dans les stades 3 on va les faire en unité de soins intensifs et puis la greffe cardiaque aussi c'est des séquences qu'on peut être amené à faire donc c'est vraiment l'affaire de spécialité de centre de spécialité et puis pour les séniles ou les transféritines eh bien un bilan initial dans un centre organisé avec des collaborations et des entrecroisements des spécialités permet une prise en charge optimale et après un suivi avec nos confrères de la vie merci de votre attention merci pour se trouve ce topo très 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 synthétique et donc le dernier topo c'est mon excellent collègue lionel carlin qui est hématologue au CHU de lyon à l'hôpital lyon sud qui va nous parler du rôle de l'hématologue dans la prise en charge de l'amidose à elle et je pense qu'il va vous montrer les progrès vraiment important qu'on a fait ces dernières années merci à nous merci à tous et bonjour à tous vous voyez bien ma présentation et vous m'entendez oui ok et bien on y va donc cette dernière partie où finalement on va reprendre pas mal de choses qui ont déjà été dites mais je voulais appuyer sur certaines choses et délivrer certains messages plus spécifiquement du côté hématologique qui sont là pour optimiser finalement cette prise en charge collaborative avec les autres spécialistes d'organes et dans la présentation qui nous intéresse ce soir avec vous nos collègues cardiologues alors donc définition simple mais pour bien poser les choses même si ça a déjà été dit donc l'amylose à elle la maladie elle est liée à la sécrétion d'une chaîne légère monoclonale le plus souvent par une prolifération plasmositaire un peu moins souvent par une prolifération lymphoplasmositaire on verra que ça pourrait avoir une importance puisque la nature du clone producteur va conditionner le traitement et cette sécrétion des chaînes légères monoclonales elle va se déposer sous la forme de ces fibrilles dans différents organes c'est le plus souvent une atteinte systémique tous les organes peuvent être atteints sauf le système nerveux central parce que les chaînes légères ne passent pas la barrière et le plus souvent c'est aussi important on a entendu parler de mielome là mais ce qui est important à comprendre sur le plan hématologique c'est que le plus souvent la prolifération monoclonale est petite en fait c'est pas un gros mielome c'est pas un mielome très tumoral avec le grand pic l'atteinte osseuse lithique l'hypercalcémie non le plus souvent c'est une petite prolifération monoclonale un petit pic électrophores des protites sériques souvent une faible infiltration médulaire des plasmocytes qui peut correspondre à un myelomultiple dit indolent on n'a pas une grosse infiltration médulaire et même parfois ça ressemble à une gamme apathie monoclonale simple on n'a pas parfois de franc excès plasmocytaire et donc on entre là dans le concept de gamme apathie monoclonale de signification clinique où l'atteinte d'organes et n'ont pas dû à la prolifération cellulaire en elle-même mais à ce qu'elle produit à savoir la chaîne légère monoclonale alors les étapes indispensables donc évidemment c'est la caractérisation de la mylose bon la coloration rouge congo on connaît tout ça se fait sur un fragment fixé et donne cette bi-réfringence jaune vert caractéristique en lumière polarisée c'est vraiment dû à cette conformation en fibrille alors un des premiers messages vous le verrez dans la slide d'après c'est que nous on est souvent assez partant pour faire des biopsies d'organes si possible non invasifs et on verra que des biopsies d'organes on peut retrouver les dépôts d'amylose comme les plantes salivaires accessoires ou la graisse sous-cutanée peut éviter de faire une biopsie à risque et peut être assez rentable et puis un message important c'est que on doit avoir un typage de l'amylose il faut savoir quelle est la nature des dépôts et particulièrement pour l'al où il ya une sanction thérapeutique traitement du clone par des traitements qui s'apparentent à de la chimiothérapie il est extrêmement important d'avoir le typage et donc quand on quand on essaie de caractériser l'amylose et qu'on fait la biopsie il faut systématiquement demander donc le prélever un fragment pour qui sera fixé dans le formol pour la coloration rouge congo mais il est fondamental aussi d'envoyer un fragment à l'état frais pour qu'il soit congelé pour faire le typage des dépôts par immunofluorescence ça c'est aussi un message très très important vraiment faire ça directement pour pas perdre de temps et pas de voir quand on a une biopsie positive pour l'amylose au rouge congo devoir la refaire parce que le typage n'a pas été fait initialement ce qui parfois peut faire perdre une à deux semaines et que dans des situations d'insurances cardiaques sévères peut être problématique l'autre message important mais alors qu'il est qui est plus du côté là pour le coup hématologique c'est de bien caractériser la prolifération monoclonale ça c'est notre affaire c'est à nous de faire le myélogramme d'étudier la nature des cellules en cytologie de voir ce qu'elle ce qu'elle présente à leur surface comme marqueur de différenciation ce qu'on appelle l'immunophénotypage car la nature du clone va conditionner la nature du traitement si on a un clone plasmocitaire on va s'orienter vers un traitement anti plasmocitaire qui va se rapprocher d'un traitement du myélôme si on a un clone lymphoplasmocitaire un peu en amonde dans la différenciation des lymphocytes b on va être plus sur un traitement de type lymphome un peu comme les traitements qu'on fait dans la macro globule inémie de valdenstrom ça c'est une affaire d'hématologues mais c'est très important aussi j'appuie le message de la rentabilité des biopsies d'organes non-invasifs avec cette étude de la maillot clinique qui a regardé finalement la rentabilité de à la fois de la biopsie osseuse biopsie ostomédulaire alors bon à dire que c'est c'est quand même un peu invasif mais bon c'est un organe moins profond que le rein ou que le coeur qui était couplé à la biopsie ici des de la graisse sous-cutanée est ce qu'on voit finalement c'est qu'on a un bon rendement puisque sur les 378 patients avec un diagnostic d'amylose et bien les deux biopsies ont été positives chez 200 patients ce qui est déjà une bonne proportion et au moins une des deux a été positive chez 120 autres c'est à dire que dans 80% des cas finalement avec l'un l'autre ou les deux les deux types de biopsies on arrivait à faire le diagnostic d'amylose alors en france on fait rarement des biopsies ostomédulaires mais le couple biopsie de glandes salivaires accessoires et biopsie de graisse sous-cutanée profonde a aussi un bon rendement et je pense que quand on a une maladie avec une atteinte rénale cardiaque notamment des organes pas forcément facile à biopsie notamment quand il ya des troubles de l'hémostase et bien il faut essayer de passer par cette étape pour être le moins invasif possible voilà quelques mots de l'incidence j'ai pris les chiffres du royaume uni pour montrer que c'est une maladie rare on a au royaume uni et je pense à peu près la même chose en france à peu près 600 nouveaux cas par an si on compare le myélo multiple de forte masse tumoral c'est 5000 à 4000 à 5000 nouveaux cas par an les attentes on l'a dit le coeur dans la moitié des cas le rein dans trois quarts des cas et les autres atteintes ont été cités c'est pas pour faire c'est pas pour reciter la liste mais pour dire que l'examen clinique chez un patient qui a une gamme apathie monoclonale devra être deva être minimum et on devra au moins déshabiller le malade pour regarder tous ces signes les signes cutanés la marque la macro glossier rechercher à l'interrogatoire s'il ya des signes d'assurance cardiaque une neuropathie périphérique voilà quelques exemples on les a vus il suffit de déshabiller le malade lui faire tirer la langue pour déjà éventuellement avoir des suspicions diagnostiques l'autre message important on l'a déjà dit c'est le diagnostic précoce il faut pas perdre de temps et pour illustrer ça pour dire c'est pas si facile que ça c'est que dans des études qui ont été faites dans des milieux quand même hématologiques c'est là des études enfin au moins une des études qui vient de la maille clinique et bien même quand les hématologues ou des gens spécialisés déjà en hématologie prenaient en charge les patients et là il y avait souvent un long délai entre entre les premiers signes l'apparition des premiers signes d'amylose et le diagnostic anatomopathologique en médian un an ce qui est ce qui est long et ce qui est est vraiment à améliorer par ce qu'on fait ce soir en parlant de tous les signes et des réflexes à avoir quand il ya une suspicion voilà donc pour pour nos collègues cardiologues mais vous l'avez dit devant une cardiomopathie hypertrophique restrictive avec des signes cg écographique évocateur une insuffisance cardiaque qui ne répond pas au traitement de la science cardiaque habituelle là l'examen clinique sera vraiment important encore une fois déshabiller le malade rechercher la macro glossie les hématomes périorbitaires ou les lésions cutanées ailleurs les ongles parfois dystrophique un peu comme dans les mycoses le canal carpien les oeufs enfin des œdèmes bon ça moins spécifique mais vraiment rechercher tout ça et sur le plan biologique demander des examens simples l'élytrophorase des protides sériques pour voir s'il y a un pic l'immunofixation évidemment dans le sang et de l'ésirine rechercher l'immunoglobine monoclonale qui dans l'amylose à elle est vraiment présente dans la très grande majorité des cas et le dosage également maintenant facilement à disposition des chaînes légères les sériques par un effet lométrie et du côté des hématologues ça c'est souvent un message qu'on fait quand on nous adresse un patient pour une gamme apathie monoclonale avec un tout petit pas de douleurs osseuses pas d'anémie forcément il faut quand même creuser l'examiner faire un bon interrogatoire ça ne prend pas forcément très longtemps mais il faut le faire pour vérifier avoir la possibilité de faire le diagnostic précocement d'une amylose et sur le plan biologique des choses simples aussi pourront vraiment aider c'est le dosage de la protéinurie et des marqueurs cardiaques notamment du NT pro BNP on sait que quand les deux sont négatifs c'est à dire qu'on n'a pas de protéinurie et un NT pro BNP qui est normal dans une gamme apathie monoclonale on a pas mal de chances quand même de ne pas avoir d'amylose et à l'inverse on peut ça les italiens l'ont montré faire diagnostic précoce en tout cas avancer dans les explorations et faire un diagnostic précoce quand on a une protéinurie de nature glomérulaire ou des marqueurs cardiaques augmentés cette précocité enfin cette rapidité du diagnostic est d'autant plus précoce puisque vous voyez avec ces courbes que le pronostic va vraiment être très différent en fonction du stade défini par nos collègues de la Mayo Clinic qui ont fait une classification simple basée sur les marqueurs cardiaques le NT pro BNP et la troponine et vous voyez que quand on a un stade 1 avec les deux marqueurs normaux on a quand même un excellent pronostic sous traitement à visée hématologique avec finalement des gens qui vont avoir une espérance de vie qui va se rapprocher de celle de la population générale et puis dès qu'on avance dans les stades qu'on commence à voir ces marqueurs cardiaques et on voit bien que les courbes se cassent la figure et la troisième courbe là des stades 3 c'est vraiment celle qu'il faut éviter bon elle n'est pas loin d'être catastrophique en particulier quand le NT pro BNP ce qu'on appelle le stade 3B est supérieur à 8500 on sait que là on a malheureusement une médiane de survie de seulement quelques mois le principe du traitement donc on l'a dit dans l'amylose AL c'est une maladie hématologique c'est un clone producteur de la chaîne légère monoclonale il faut taper sur le clone si infime soit-il si petit soit-il même si on n'a pas une grosse maladie tumorale c'est le clone qui produit la chaîne légère donc c'est sur lui qu'il faut agir et le but c'est d'obtenir une réponse hématologique optimale d'une part et rapide d'autre part car cette réponse hématologique va être nécessaire à la réponse d'organes pas avoir des réponses d'organes si on n'a pas de réponse hématologique et on a défini des critères de réponse alors qu'on utilise dans les essais cliniques en particulier mais aussi de manière générale et la réponse hématologique celle qu'on va chercher c'est ce qu'on appelle la réponse complète où on va chercher la normalisation des chaînes légères lipsériques la négativité de l'immunification dans le sang et de les urines ou au moins ce qu'on appelle une très bonne réponse partielle avec une réduction même si elle n'est pas complète quand même optimale des chaînes légères libres monoclonales et on utilise pour ça ce qu'on appelle la DFLC la différence entre la chaîne légère monoclonale impliquée et les chaînes légères non impliquées donc polyclona donc souvent la valeur de chaîne légère lambda moins la chaîne légère kappa et c'est que cette différence soit la plus petite possible c'est possible inférieur à 40 et c'est vrai que lorsqu'on est que dans une réponse partielle on ne voit pas les chaînes légères diminuer on a une réponse hématologique insuffisante ça veut dire qu'il faut soit majorer soit modifier notre traitement et je finirai ce topo sur le plan hématologique alors là on entre un peu dans la spécialité mais pour vous montrer que la recherche est active on a fait beaucoup de progrès dans les traitements visés antiplasmoscytaires dans le myélôme et même pour l'amylose qui est une maladie rare on arrive à faire des essais randomisés et ça c'est le résultat d'un essai randomisé européen qui incluait également l'Australie qui comparait le traitement classique du clone plasmoscytaires par l'association de Melphalan qui est une chimiothérapie de type alkylant et la dexaméthasone qui est une forte dose de corticoïdes mais avec une forte activité antitumorale et puis un effet catabolique aussi sur les chaînes légères on voit qu'avec le melphalan d'hexaméthasone donc c'est la partie gauche le MDEX groupe on avait des taux de réponse complète qui n'est pas très élevé 4% seulement des taux de bonnes réponses partielles de très bonnes réponses partielles seulement de 25% et lorsqu'on rajoute un médicament qui s'appelle le bortezomib qui est un inhibiteur du prothéasome le prothéasome c'est une machinerie intracellulaire qui est là pour remettre un peu en conformation les protéines mal formées et ce prothéasome fonctionne de manière très importante dans les plasmoscytes parce que ces plasmoscytes sécrètent beaucoup de chaînes légères ces chaînes légères sont souvent anormales donc c'est ce prothéasome qui souvent permet aux plasmoscytes tumorales de continuer à vivre et donc quand on l'inhibe on a un très bon effet sur la diminution des chaînes légères et vous voyez que lorsqu'on leur ajoute ce bortezomib on arrive à augmenter de manière très significative le taux de très bonne réponse notamment avec un taux de très bonne réponse partielle de quasiment 50% alors la stratégie du groupe français est un petit peu différente on a vu qu'il y avait un très bon pronostic dans les stades 1 notamment dans les stades précoces donc dans ces stades précoces on n'ajoute pas forcément le bortezomib tout de suite on essaye de voir si on peut avoir déjà une bonne diminution des chaînes légères avec l'association de melphalan et d'hexamétasone comme ça on n'ajoute pas la toxicité éventuelle du bortezomib mais on fait un dosage de chaînes légères très précoce après le deuxième ou troisième cycle si les chaînes légères ont très bien diminué au moins de plus 90% à ce moment-là on continue dans le traitement par melphalan et d'hexamétasone et si on voit que ça diminue de manière insuffisante alors là on rajoute rapidement le bortezomib et dans les stades 3 on est directement là parce que c'est des maladies vraiment plus graves sur l'association triple de bortezomib de cyclophosphamide ou de melphalan en fonction de l'assurance rénale ou pas parce que le melphalan n'est pas toujours facile à utiliser dans les situations d'assurance rénale et bien sûr la d'hexamétasone dans les situations plus rares où on a un clone lymphoplasmocitaire alors là on utilise plus un traitement de type lymphome mais là on arrive vraiment dans la spécialité et puis pour finir on n'arrête pas de progrès dans le myélôme ni dans la mylose et là on a pu introduire une nouvelle famille de médicaments qui sont des anticorps monoclonaux en l'occurrence des anticorps monoclonaux anti-CD38 le CD38 est un marqueur exprimé par les plasmocytes c'est aussi l'étude de phase 3 qui a randomisé quasiment 400 patients en très peu de temps je crois à peine un an ou un an et demi beaucoup de centres ont participé et on voit qu'il n'y a pas photo on améliore vraiment la qualité de la réponse lorsqu'on ajoute cet anticorps monoclonal en l'occurrence le daratumumab un autre traitement par bortezomib en doxan et d'examétasone on arrive à avoir des taux de réponse de quasiment 200% et des taux de très bonne réponse partielle de près de 80% et on voit que ça se traduit déjà en survie sans progression voilà c'était ma dernière diapo j'espère que je n'ai pas été trop long je vous remercie pour votre attention et prêts à répondre à vos questions et j'arrête mon partage merci beaucoup Dr Carlin c'est vraiment vous nous avez apporté des éléments très intéressants alors pour que je n'oublie pas il fallait que je mentionne donc de nouveau que ce webinaire est soutenu par The Binding Site alors je me suis engagé qu'on va partager leur logo donc on leur remercie de nouveau pour leur soutien ceci dit pour l'instant en ce moment on est à peu près 150 médecins connectés et sur Facebook il y a environ 100 connexions on passera à l'étape suivante notamment les discussions donc je souhaiterais poser une question à Dr Mansour je souhaiterais aussi demander à mes collègues et aux participants d'essayer de formuler des réponses très courtes pour pouvoir avancer avec le webinaire il nous reste environ 10 minutes alors Larbi j'ai une question pour toi est-ce qu'il y a des signes cliniques spécifiques ? Oui non il n'y a pas de signes spécifiques vraiment à l'amylose cardiaque c'est essentiellement un faisceau d'éléments un faisceau de signes qui doivent faire penser alors il y a des signes qui sont assez qui doivent vraiment attirer l'attention c'est la macroglucie les équimospéries orbitaires c'est le patient qui se plaint de paresthésie depuis quelques temps pour lesquels il n'y a pas eu de diagnostic il y a alors bien sûr nous on les reçoit d'abord pour des signes plutôt d'insuffisance cardiaque ou de malaise donc on les voit pour ça on découvre cette cardiopathie hypertrophique à l'époque on regardait surtout les hypertrophies homogènes concentriques avec un aspect un peu brillant du septum etc en fait on s'est rendu compte qu'on a certainement raté quelques diagnostics d'amylose parce que on se rend compte maintenant qu'il ne faut pas attendre ces aspects caractéristiques de l'époque et qu'il faut tout de suite se lancer dans la réflexion mais les signes cliniques spécifiques il n'y en a pas c'est des signes classiques d'insuffisance cardiaque quand le patient vient pour ça de palpitations de malaise on voit de la rythmie comme on en voit beaucoup on voit des flotteurs comme on en écoute beaucoup mais il n'y a aucun trouble rythmique ni aucun trouble de la conduction qui soit réellement un élément qui se dit tiens celui-là on le voit surtout dans l'amylose ou on ne le voit pas dans l'amylose ça n'existe pas par contre rajouter à des signes cliniques ou à des symptômes que les patients rapportent comme je l'ai dit tout à l'heure comme le syndrome du canal cartien ça, ça doit alerter les troubles digestifs rarement ils les rapportent parce qu'en général les symptômes digestifs sont tellement fréquents dans beaucoup de pathologies que finalement c'est rarement des symptômes qui orientent vers l'amylose mais il faut rester pour être simple et éventuellement ne pas trop rater le diagnostic devant des signes cliniques ou des symptômes d'insuffisance cardiaque rechercher le syndrome du canal cartien les échymoses périorbitaires la macroglucie ça c'est des symptômes qu'on voit quand ils existent ils orientent beaucoup vers l'amylose même s'ils ne sont pas totalement spécifiques de cette maladie Merci beaucoup Larbi je donne un parole au professeur Jacquard Oui, merci deux remarques un pour les amyloses AL et c'est vraiment le professeur Baron Rochette a bien insisté là-dessus c'est urgent de faire un diagnostic d'AL donc quand on a une amylose cardiaque la première chose c'est d'être sûr que ce n'est pas une AL parce qu'on a fait énormément de progrès Lionel l'a dit mais en 2000 c'était 30% de réponses et une survie d'un an et demi maintenant on est à 90% de réponses avec l'association VCD d'arachimumab et je le redis encore une fois on ne perd que les malades qui arrivent avec un cœur extrêmement sévère donc ça c'est pour les amyloses AL et pour les TTR séniles moi je suis effaré de la fréquence de cette maladie on a fait une étude sur les scintigraphies en regardant systématiquement les scintigraphies pour autre chose il y a un papier espagnol qui a dit la même chose c'est à peu près 4% des hommes de plus de 75 ans donc 4% de tous les hommes de plus de 75 ans c'est une fréquence et peut-être c'est pas entre 50 et les 100 000 personnes en France il y avait une question sur la fréquence des différentes formes l'amylose c'est 6-700 cas par an en France et maintenant comme ils ont une survie longue à peu près 5 000 personnes qui vivent avec l'amylose TTR c'est beaucoup plus alors l'amylose TTR il y avait une autre question sur écrite c'est que est-ce qu'il y a des pics monoclonaux ben oui c'est ça le problème dans beaucoup de papiers les gens qui avaient une amylose sénile il y a jusqu'à 25% qui avaient un pic monoclonal donc si vous n'avez pas de pic monoclonal c'est probablement pas une AL mais si vous avez un pic monoclonal c'est pas certainement une AL et le problème c'est que dans les amyloses TTR les biopsies périphériques sont souvent négatives dans les AL elles sont quasiment toujours positives jusqu'à 80% facilement dans les TTR les glandes salivaires et la graisse sous-cutanée sont négatives d'où l'intérêt de la scintigraphie en rappelant que 8% des amyloses AL fixe donc si vous avez une scintigraphie positive mais une immunoglobine monoclonale il faut faire des biopsies donc je reviens je reviens à ce qu'a dit le professeur Baron ce qu'il a dit c'est quelle est la différence principale entre la prise en charge d'une AL et d'une TTR je veux que je redise c'est ça oui en fait la différence principale c'est le temps en fait c'est que une on n'a pas le temps de se tromper et donc du coup comme vous le dites effectivement si on a un doute avec ces patients âgés qui peuvent avoir des picnino-colos il faut faire le bilan mais il faut le faire rapidement pour pouvoir débuter les thérapeutiques alors que l'amylose transféritine quand on peut des fois avoir des cas quand c'est bien clair avec la scintigraphie et finalement des immunofixations normales et pas de chaîne légère et bien finalement là on a le temps et c'est vrai que et ça ça demande plutôt un bilan assez complet nous on insiste beaucoup aux patients âgés qui peuvent être comorbides mais comme on a du mal à les traiter et qu'ils reviennent beaucoup pour insuffisance cardiaque qui sont mal contrôlées on préfère bien 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 les évaluer et notamment avec nos collègues gériatres pour pouvoir bien éviter qu'ils reviennent pour pousser d'insuffisance cardiaque c'est vraiment ça le problème et effectivement la fréquence est assez importante nous on est plutôt inondé par les féniles et les AL sont beaucoup plus rares mais effectivement on essaie de ne pas les louper d'accord merci beaucoup alors beaucoup beaucoup des des spectateurs nous posent des questions j'ai une question pour le docteur Dijaro quelle démarche globale pour dire si une cardiopathie hypertrophique chez l'adulte si vous pouvez conclure dans 30 secondes c'est pas facile alors c'est une question qui est pas si simple que ça répond pour faire simple en fait à mon avis ce qu'il faut voir c'est l'âge des patients et vous n'avez pas du tout la même démarche en fonction de l'âge des patients si vous avez un patient qui est très âgé ou si vous avez un patient qui a 40, 50, 60 ans et en fait vous n'avez pas tant de maladies que ça à évoquer pour une cardiopathie hypertrophique globalement vous avez l'hypertension vous avez les hypertrophiques sarcomériques il ne faut pas passer à côté des favoris non plus il y a l'amylose au milieu des fois les 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 citopathies mitochondriales mais globalement une fois que vous avez fait ça dans votre tête vous avez déjà éliminé pas mal de choses et il faut avoir une démarche simple et systématique et à mon avis être systématique sur chacun des diagnostics que j'ai évoqué et encore une fois faire des remarques des recherches qui seront assez larges si vous avez quelqu'un de 40, 50, 60 ans et si si vous êtes sur quelqu'un de plus âgé que ça là dans ces cas-là il y a beaucoup moins de diagnostics qui peuvent être passés et qui peuvent arriver puisque la plupart ont déjà été comment dire éliminés parce que la personne qui a 80 ans ne va pas faire la même chose que celle de 50 je ne sais pas si ça répond à votre question parce que la démarche diagnostique d'une CMH c'est un webinaire à lui tout seul donc tout à fait tout à fait je pense que vous nous avez orienté juste une question peut-être un peu plus simple donc scintigraphie pour tous les patients ou IRM pour tous les patients et après je laisse la parole au professeur Jacques je réponds pour moi l'IRM ce n'est pas indispensable tout le temps par contre la scintigraphie elle est indispensable à faire en même temps que la biologie et vous ne pouvez pas interpréter l'un sans l'autre il faut absolument faire les deux puisque la démarche qui est validée du diagnostic de TTR puisqu'en pratique de tous les jours c'est ça qui va arriver le plus souvent cette démarche de diagnostic non-invasive de mylose à transthyrétine elle nécessite cette cascade-là de la suspicion avec des éléments évocateurs et ensuite l'élimination de la L la positivité forte en scintigraphie et l'IRM au milieu elle est dans le diagnostic d'une CMH qu'on aurait du mal à caractériser mais pour une amylose de quelqu'un qui a 80 et quelques années par exemple ce n'est pas forcément indispensable à mon avis Juste un dernier point ça a été juste un peu évoqué mais je pense qu'il faut vraiment éviter les bêtas bloquants chez ces patients surtout éviter les bradycardies qui comme la chambre de chasse du ventricule gauche est très petite il y a peu de sang qui est éjecté à chaque systole et les bradycardies sont extrêmement mal tolérées chez ces patients et donc nous enfin maintenant on voit beaucoup moins mais pendant longtemps les patients arrivaient toujours avec des bêtas bloquants et qui sont vraiment nocifs chez eux donc ça c'est un message à faire passer sauf en cas de troubles du rythme vraiment particulier éviter les bêtas bloquants éviter les bradycardies et donc facilement mettre des test makers même quand les gens sont en rythme sinusale mais avec un rythme qui ralentit qui est aux alentours de 50 par exemple qui est très mal tolérée dans une amylose cardiaque alors il y a on a une collègue qui nous pose une question notamment par rapport au truc de rythme alors si le patient fait une tahit carnie ventriculaire non soutenu sur un truc de lit ventriculaire qu'est-ce qu'on va mettre sur la corde à ronde est-ce que les bêtas bloquants on ne peut pas trop les utiliser ou est-ce qu'on peut quand même professeur à ronde sur la corde à ronde on va éviter on va éviter les bêtas bloquants et effectivement on a souvent tendance à les appareiller au niveau du pour les bradycardies c'est plus souvent les bradycardies que pour les TTR et après se pose la difficile question d'appareiller avec des défibrillateurs les amyloses à elles et là nous on les discute au cas par cas on n'a pas du tout de prise en charge systématique en fonction au cas par cas d'accord plutôt corde à ronde oui les bêtas bloquants on essaie de toujours éviter parce que souvent ils ne se tolèrent pas bien ou ils font des hypotensions assez manifestes orthostatiques ou ils se mettent à l'insulence cardiaque merci beaucoup une autre question alors comment explorez-vous vos patients en HDG en HDS avez-vous un staff amylose peut-être docteur Carlin professeur Jacquard vous pouvez nous expliquer un peu non nous c'est souvent des bien sûr c'est souvent des patients qui nous sont adressés par nos collègues cardiologues qui souvent ont fait déjà beaucoup de choses maintenant ont bien l'habitude de faire les marqueurs immunochimiques donc souvent il y a une communication soit par mail soit par voie orale enfin par téléphone pour nous poser la question finalement avec l'ensemble des données cliniques et biologiques et puis quand on voit qu'on s'oriente effectivement vers une forte suspicion d'amylose à elle ou qu'on a le diagnostic à ce moment-là c'est vite il faut vite les prendre il faut vite débuter le traitement et en fait les traitements sont maintenant de plus en plus ambulatoires dans ce type de maladies dans un mal de maladies hématologiques d'ailleurs on a des traitements qu'on fait souvent en hôpital de jour donc c'est comme ça c'est comme ça que ça se passe après les gammes apathies monoclonales sont souvent référées aux consultations donc là il faut avoir il faut être rapide voir jusqu'où on va dans les explorations on l'a dit c'est souvent des patients âgés parce que c'est l'âge de la gamme apathie monoclonale ça partit à 60-70 ans 80 ans c'est quasiment une personne sur 10 donc on va avoir énormément de patients âgés qui vont avoir une protéinerie aussi possible parce qu'ils ont du diabète de l'hypertension donc là il va falloir bien examiner le malade savoir jusqu'où on va dans les explorations et raisonner comme ça pour ne pas manquer un diagnostic et pas non plus aller dans des explorations un petit peu excessives on a un RCP au sein du centre de référence toutes les trois semaines qu'on fait par web conférence et conférence téléphonique donc si vous avez des patients à présenter éventuellement il faut m'envoyer un mail et je vous donnerai comment il faut faire pour présenter on envoie une fiche à nous renvoyer super question pour Dr Mansour très réponse très courte alors est-ce que vous faites suspicionner une amyloïdeuse cardiaque devant toute hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée ? alors devant toute hypertrophie ventriculaire gauche inexpliquée on devrait y penser après bien sûr les hypertrophies ventriculaire gauche on l'envoie tous les jours on ne peut pas demander un bilan d'amylose tous les jours à tous les patients qu'on va en consultation ou qui sont hospitalisés les cardiologues le diront les hypertrophies ventriculaire gauche on l'envoie tout le temps tout le temps après dans un contexte particulier le patient qui vient pour une déconstruction cardiaque qui a cette hypertrophie ventriculaire gauche est échequée on découvre d'autres éléments qu'on a cités tout à l'heure on devrait pousser plus loin et déclencher l'arbre désitionnel pour voir si on va vers une amylose ou pas merci beaucoup Dr Mansour alors le Dr Guévidé nous pose une question intéressante peut-être plutôt pour le Dr Carlin professeur Jacquard alors quelles sont les indications obtenues de tafamidise dans l'amylose à TTR et quelles sont les modalités de surveillance merci l'amylose TTR c'est pas une maladie des bateaux alors je sais pas moi je pourrais prendre un peu dans les grandes lignes c'est les neuropathies amyloïdes familiales ça c'est la première indication du tafamidise et c'est les cardiopathies qu'elles soient séniles qu'elles soient séniles ou mutées le tafamidise c'est un médicament qui est bien toléré il n'y a pas beaucoup d'effets secondaires et la surveillance c'est la surveillance de la cardiopathie c'est des patients qu'on voit de façon assez épisodique surtout les cardiologues qui les voient je sais pas si les cardiologues qui sont là ou d'autres ont des habitudes précises en fait donc on l'a découvert de nos confrères de neurologie effectivement on a commencé à le prescrire alors ce qu'il y a comme effet qui est très courant que ça a été une évidence quand on leur a dit c'est les troubles digestifs avec des pertes de poids finalement et ça peut être un peu délétère chez certains patients âgés ce qu'on a eu en pratique mais sinon effectivement moi j'ai plutôt une très bonne expérience du tafamidise ça fait vraiment on le voit dans l'étude il y a un effet à 3-6 mois sur l'insulance cardiaque après c'est plus long pour la mortalité mais vraiment quand il le tolère donc moi j'essaye toujours de le mettre et on prend l'avis gériatrique aussi par rapport au fait qu'il peut y avoir des gens qui sont un peu comorbides mais j'ai des gens qui sont arrivés vraiment on va dire en mauvais état et on les a retapés et mis sa famille et finalement ça les a sortis de l'insulance cardiaque et d'un état un peu préoccupant donc plutôt après surveillance classique on a renouvelé pour l'instant tous les 6 mois avec les ordonnances particulières parce que c'est encore une prescription mais qui va probablement s'élargir et puis voilà super merci professeur vous avez mentionné qu'il fallait éliminer une cardiopathie ischémique alors comment vous le faites par quelques d'examens alors nous on le fait par la scintigraphie mais parce qu'on a un centre assez spécialisé là-dedans et effectivement on sait que tous les tests non-invasifs ne sont pas très performants dans les cas de ces cardiopathies où il y a beaucoup de fibroses donc du coup on essaye de voir en scintigraphie alors en utilisant vous savez qu'il y a certaines scintigraphies qui sont capables maintenant de mesurer comme on a en TEP c'est-à-dire le flux absolu donc ça permet d'avoir une information un peu complémentaire et il est vrai qu'on trouve des cardiopathies ischémiques associées qui sont dues à l'âge aux facteurs de risque aux comorbidités donc il y a très peu de données sur ça pour savoir qu'est-ce qu'il faut en faire donc effectivement on les traite comme on sait faire on va à ce que le risque en ischémie est importante etc mais on le cherche pour authentifier ça en plus donc ça c'est une habitude qu'on a pris et voilà on a des patients aussi qui ont une scintigraphie absolument rassurante pourtant ils ont une IRM catastrophique très fibrotique donc du coup là on ne va pas plus loin et on traite uniquement la niose merci beaucoup alors j'ai l'honneur de laisser le professeur Jacquard peut-être de tirer de conclure un peu sur ce thématique et ensuite moi je reprends la parole pour conclure le webinaire ok merci j'ai trouvé ça très très intéressant puis je suis impressionné par le nombre de gens qui sont connectés je suis très très content qu'il y ait vraiment un intérêt qui augmente de plus en plus pour l'amylose dans le milieu cardiologique maintenant qu'on a des traitements extrêmement efficaces pour la haine et des traitements qui deviennent efficaces pour les TTR on a parlé du TATFAMIDIS mais vont arriver des médicaments qui sont utilisés dans les neuropathies amyloïdes familiales qui sont des ARN antissances qui bloquent la production de transthyrétine un peu comme la chimio diminue la production des chaînes légères et c'est des traitements qui améliorent les neuropathies alors que le TATFAMIDIS ralentit l'évolution mais ne les améliore pas donc on peut espérer que pour les cardiopathies ça sera la même chose voilà merci de m'avoir invité en tout cas à participer je vous remercie d'avoir accepté professeur Jacquard je souhaiterais remercier également à tous les orateurs donc docteur Mansour cardiologue à l'hôpital de Guéret docteur Avigero cardiologue à l'hôpital de Grenoble professeur Baron Rocher cardiologue à Grenoble et le docteur Carlin hématologue à Lyon merci beaucoup d'avoir accepté c'était un webinaire très très intéressant surtout pour la plupart des cardiologues qui ne l'exercent pas dans des CHU et qui exercent plutôt dans des centres périphériques donc je vous remercie d'avoir accepté je voudrais remercier également au laboratoire The Binding Site pour leur soutien également je souhaiterais remercier à tous nos spectateurs aux membres du CNSH également aux membres du bureau du CNSH juste pour vous dire que le webinaire sera disponible sur Youtube à partir de demain également vous pouvez voir le replay sur Facebook et je vous invite à consulter les actualités sur les comptes social médiacultaires Facebook et LinkedIn et ceci dit je vous remercie d'avoir participé j'y appuie beaucoup et voilà j'espère que le prochain malade qui va se présenter avec une HVG importante je le garderai deux fois merci beaucoup et bonne soirée je vous souhaite une bonne soirée merci à toi Alexis merci à vous tous bonne soirée merci à vous merci à vous merci à vous